Bonjour à tous, bienvenue pour ce live consacré au nouveau Renault Master. Je suis Renault Roubaudi, créateur de contenu, et je suis accompagné de Vincent Pardot. Vincent qui est expert en formation Renault. Bonjour à toi Renault, c'est un plaisir d'être avec toi et bonjour à toutes et à tous. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes, dans quel lieu nous nous trouvons ? Alors on est en direct du marché de Rungis, c'est un site mondialement connu, où se trouve spécifiquement le centre national Renault Pro Plus, un site unique dédié aux professionnels. Et d'ici, on a une équipe de conseillers dédiés véhicules utilitaires qui accompagnent les concessionnaires Renault pour répondre aux demandes spécifiques de nos clients. Alors on est au cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Alors Vincent, tu te doutes qu'on a beaucoup de choses à aborder pendant cette présentation ? Alors le principe du live, c'est que vous, public, vous puissiez poser vos questions. Alors avec cette petite tablette, je pourrais à tout moment répondre à des questions, mais surtout, à la fin de chaque partie, on prendra le temps, toi et moi, je te poserai les questions du public, parce que comme il y a beaucoup de choses, on a décidé de diviser cette présentation en quatre grandes parties. Est-ce que tu peux me dire par quoi on va commencer ? Dans la première partie, je vais t'inviter à ce qu'on découvre ensemble, et avec nos invités, justement, le design, l'aérodynamisme, et puis on parlera aussi de plateformes, parce que les motorisations, notamment, sont importantes, et cette plateforme est multi-énergie, c'est un mot important, multi-énergie. En deuxième partie, là, on rentrera, j'allais dire, dans le cœur pour les professionnels, c'est tout l'espace de chargement, avec toutes les nouveautés, il y a pas mal de choses. Et puis en troisième partie, qu'est-ce qui se passera ? Je vais t'inviter à monter dans la cabine de ce nouveau master. Tu vas avoir le droit de monter avec le public, il y a Gustave, c'est les yeux du public, on pourra monter dedans. Je vais t'inviter parce qu'il faut absolument que je fasse découvrir, justement, l'habitacle, son confort, sa connectivité, et puis je te parlerai aussi du fameux bureau mobile. J'aime bien ces mots-là. Et puis on terminera en dernière partie, on fera un tour d'horizon sur toutes les versions, parce qu'on le sait, pour les professionnels, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas deux Renault Master identiques. Et alors ça tombe bien parce qu'en plus des questions, on va faire quelques sondages. J'ai envie d'en faire un premier pour savoir, vous, public, qui nous regardez, dans quel secteur vous travaillez ? Alors, est-ce que vous êtes dans le BTP ? Est-ce que vous êtes dans le médical, dans le transport de personnes ? Ou plutôt dans le transport de marchandises ? Voilà, comme ça, je pourrais te dire qui nous regarde, dans quel métier. Voilà. Alors, Vincent, j'ai envie de te dire aussi, finalement, le Renault Master, c'est pas simplement un utilitaire, c'est pas simplement un outil de travail. Ça fait plus de 40 ans que ça dure, j'ai envie de dire, c'est presque, allez, j'ose les grands mots, une histoire d'amour avec les professionnels. Ça commence quand ? Effectivement, tout a démarré, l'histoire a démarré vraiment en 1980. On en est d'ailleurs à la quatrième génération ici. Et puis, est-ce que tu sais combien de versions ont été produites de Master depuis le début ? Je n'ai pas le chiffre exact, mais quoi, c'est quelques millions. Oui, c'est exactement 3 millions, et tous, évidemment, fabriqués depuis Batilly, donc en France, près de Metz d'ailleurs. Alors, effectivement, c'est dans l'Est, c'est très important, fabriqués en France. Assemblée en France depuis toujours, et c'est pareil pour cette quatrième génération. Alors, justement, on est devant quelle version ? Parce qu'il y en a tellement qui va nous servir un peu de démonstrateur tout du long, on va rentrer dedans, on va te voir. C'est quelle version ? Effectivement, cette version, c'est la plus commune des Master. C'est un fourgon, on va appeler ça plus techniquement du L2 H2. L2, c'est longueur et hauteur. Non, il n'y a pas que des pros, moi je suis un artiste. Voilà, le L2 H2 étant la version la plus commune. On est ici sur une version E-Tech 100% électrique, et d'ailleurs avec sa magnifique teinte bleue agave. Et puis tu vois, juste derrière, Renaud, on a aussi une version E-Tech 100% électrique, cette fois-ci en version châssis-cabine équipée de sa benne basculante, et avec ce magnifique blanc. Alors je vois qu'il y a des questions, mais regarde tout à l'heure, ça tourne, les gens posent des questions, le public est là. Mais un mot, un mot, si tu devais résumer la philosophie de ce nouveau Renaud Master, pour quelqu'un qui découvrirait, qu'est-ce que tu dirais ? Alors si tu m'accordes un mot, je dirais l'efficience, vraiment. D'accord, alors l'efficience, je vois à peu près ce que c'est, mais ce que tu peux développer, concrètement ça se traduit comment, ça veut dire quoi en fait ? Alors concrètement, si on se met dans la peau de nos professionnels, c'est vraiment leur maison sur roue, où vraiment ils l'utilisent au quotidien pour leur journée de travail. Ils ont besoin de quoi, nos professionnels ? De productivité, ils ont besoin aussi d'optimisation, ils ont besoin vraiment de retrouver de l'efficacité, et finalement, c'est un peu tous ces termes qui traduisent aussi l'efficience, mais on va le découvrir tout au long de la présentation. On va le voir en traduction réelle, on va s'approcher, mais alors juste les résultats du sondage, vous le voyez, mais on a 32% du public qui est dans le transport de marchandises, 36% dans le bâtiment, donc il y en a beaucoup, et pas mal d'artisans commerçants. On n'a pas de médicaux pour le moment, d'infirmiers, mais peut-être que ça viendra. Alors je te propose qu'on démarre sur la partie design et motorisation, je te laisse aller à l'autre côté. Alors moi, je ne suis pas professionnel du design, mais franchement, quand je l'ai découvert la première fois à Solutrans, j'ai envie de dire, mais quelle gueule quoi quand même ! C'est vrai que le design, c'est important, c'est le véhicule du quotidien, du professionnel, donc c'est important qu'il plaise. Et effectivement, le design, moi je le traduirais comme puissant et robuste. Et tout ça, ça se traduit à travers, tu la vois, cette calandre qui est large, haute, mais aussi le capot aussi est haut, et du coup ça permet de profiter vraiment d'une sensation de robustesse. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on dirait presque un truc américain. Oui, je suis d'accord. Et alors j'imagine que quand on l'a dans son rétroviseur, tu te dis, waouh, c'est du costaud. Et puis je vois qu'on a le nouvel emblème Renault, qu'il ordne, et qu'on va retrouver, c'est ça ? Effectivement, sur l'ensemble de la gamme, on va retrouver cet emblème. Alors Vincent, moi, en préparant l'émission, j'ai vu qu'en interne, mais pas simplement en interne, il y en a deux noms, c'est l'aérovan. Alors pourquoi ce nom ? Moi je comprends, c'est quoi ? C'est aérodynamisme et van, c'est ça ? C'est la jonction des deux mots ? Tu as parfaitement trouvé l'assemblage des deux mots, à la fois un van, à la fois aérodynamique, et c'est sous cet angle qui a été conçu et imaginé le nouveau Master. D'accord, alors il y a eu, je crois, un très gros travail en aérodynamisme. On va mettre des images, il y a plus de 300 heures. Mais est-ce que tu peux expliquer, parce que l'aérodynamisme joue beaucoup sur l'efficience, ce qui a été modifié là sur cette partie, en fait, sur ce nouveau Renault Master ? Ben oui, on le voit bien sur cette face avant, l'avantage c'est déjà qu'on a avancé la cabine de 10 cm. Jusqu'ici. Exactement, donc techniquement, on a réussi à incliner davantage le pare-brise, pour plus d'efficience et plus d'aérodynamisme, et concrètement, en quelques chiffres, on est passé de 45 degrés à 40 degrés sur la nouvelle génération de Master. Donc tu imagines bien, ce n'est pas anodin. C'est moins de résistance à l'air. Exactement, moins de contraintes, effectivement. D'accord, alors je vais demander aussi à Gustave, les yeux du public, de s'approcher, parce qu'il y a en fait ici des prises d'air qui permettent de faire coulisser l'air et qui glissent sur l'enjoliveur qui lui aussi a été redessiné, c'est ça ? Oui, effectivement, ce n'est pas juste une pièce qui fait joli, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui a été imaginé et conçu pour que ce soit aligné avec le dessin des enjoliveurs, donc qui participe également à l'efficience et à l'aérodynamisme. Alors, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais tu me le disais ce matin, quand on est dans la voiture, tu m'as dit en fait tout est nouveau, ça je m'en doutais, mais tu m'as dit quand même, il y a une chose qui n'a pas changé par rapport à l'incénération et tu ne me l'as pas dit, et j'ai envie que tu me le dises quand même, parce que, alors je ne sais pas si les professionnels ne vont pas forcément faire un sondage dessus, mais voilà, qu'est-ce qui n'a pas changé puisqu'il y a un élément ? Bon, donc c'est le moment de dévoiler finalement cette fameuse pièce. Voilà, oui, je te le demande. Bon, alors on va faire tomber le suspense évidemment. La seule pièce qui est commune à l'ancienne génération de master, ce sont les poignées de porte. Là, vous l'avez vu ça, donc cette poignée de porte, c'est ça ? C'est la même que l'ancien ? Exactement, c'est tout ce qui est d'identique. C'est-à-dire que si je veux la changer, je viens avec, c'est bon ? Absolument. Alors, je vois que tu es sur le rétroviseur. Juste, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'une présentation des équipements est prévue ? Rassurez-vous, on va tout faire, on a 40 minutes ensemble, tout va y passer. Et si jamais vous n'avez pas assez d'éléments, vous pouvez aller cliquer sur Info, parce qu'on ne s'en fait pas un failli, vous retrouverez tous les éléments. Et puis même, vous pouvez, si vous le souhaitez, demander des informations au concessionnaire le plus proche de chez vous. Vous mettez vos coordonnées, vous serez recontacté très rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas, on passera tout. Mais je reviens sur le rétroviseur, parce que tu me disais que là aussi, ça avait fait un énorme travail en soufflerie sur cette pièce-là. Oui, c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Tu as raison de le préciser, Renaud. C'est une pièce qui est assez imposante, on va dire, sur un véhicule utilitaire. Et cette pièce, elle a connu un travail particulier et de nombreuses heures pour trouver le rétroviseur, à la fois qui correspond au design, mais aussi qui participe à l'aérodynamisme. Est-ce que tu sais combien de versions de rétroviseur ont été imaginées avant de trouver la bonne ? J'imagine des dizaines, non ? Voilà, c'est presque une centaine, pour le coup. Et là, on a trouvé la pièce idéale. Donc, tu vois, même le rétroviseur a connu son petit travail particulier. Et là, je comprends mieux ce que tu disais par rapport à l'efficience. Je te propose qu'on aille vers l'arrière. Il y a aussi, toujours dans cette notion d'aérodynamisme, les poignées sont dans la lignée du rail. Et ça aussi, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail, comme tu dis, de devant jusqu'à l'arrière. Ce design, il a été imaginé et travaillé en soufflerie. Et justement, on voit qu'effectivement, la poignée de porte a été intégrée dans ce rail qui est creusé et qui permet d'éviter les contraintes du vent et aussi de rendre le véhicule très aérodynamique. Ok. Et alors, en arrivant ce matin, quand j'ai découvert à l'arrière, si Gustave veut bien nous suivre, que le public voit l'arrière du master, moi, je t'ai dit un mot et tu m'as dit, mais tu as raison. Je t'ai dit, ça me fait penser à un coffre-fort. Et tu m'as dit oui. Un coffre-fort, finalement, c'est quoi ? C'est synonyme de sécurité. C'est synonyme de robustesse. Et évidemment, ça traduit parfaitement la philosophie du nouveau Renault Master. D'accord. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre, par rapport à tout ce travail, on le voit en soufflerie, sur l'aérodynamisme, concrètement, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que ça apporte en termes de gains ? J'imagine que ça a un apport qui n'est pas négligeable, en fait. Le fait d'avoir... Effectivement, tu fais bien le préciser, parce que là aussi, c'est un sujet qui importe beaucoup nos professionnels qui nous regardent. L'aérodynamisme a participé à une réduction des émissions de consommation, évidemment. Mais ça passe aussi par les motorisations, qui, elles aussi, permettent de réduire les consommations. Notamment, je vais donner un premier chiffre. C'est sur la motorisation thermique diesel. La nouvelle motorisation permet de gagner 1,5 litres au 100 kilomètres. 1,5 litres ? Oui. C'est énorme par rapport à l'arténier. Sur un véhicule comme ça, c'est énorme. Sur la version thermique électrique, tu veux un deuxième chiffre ? Tu vas me le donner, oui. C'est 27% de consommation d'énergie en moins par rapport à la version e-tech, 100% électrique, ancienne génération. Alors, OK. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui demandent faut-il le permis C pour le master e-tech avec la plus grosse charge utile ? Ça, ça m'intéresse. Tu vois ? Tu le diras tout à l'heure ? Oui, oui. OK, parce que moi-même, je me pose la question. Mais, puisqu'on est là au niveau des motorisations, est-ce que tu peux me développer ? On parlait de plateforme multi-énergie. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui avec ce nouveau Renault Master ? En termes de motorisation, j'ai même cru qu'il y aurait de l'hydrogène qui arriverait, je crois, dans un an. L'hydrogène va arriver, effectivement. On va commencer peut-être par la motorisation que nos professionnels apprécient énormément, notamment sur les véhicules utilitaires. C'est la motorisation diesel. Donc là, on a une offre qui est assez large, jusqu'à 170 chevaux. Donc, avec un moteur qui est le Blue 2Ci, le fameux, effectivement, le 2 litres 4 cylindres, qui lui est proposé en 170. Et après, évidemment, on a du 150, 130 et 105 chevaux équipés d'une boîte mécanique à 6 rapports. Et d'ailleurs, sache que les motorisations 150 et 170 peuvent être, elles, équipées d'une nouvelle motorisation, très important à retenir, automatique, qu'on va appeler EAG9. Oui, alors là, j'ai bien fait mes devoirs, parce que j'avais dit, ça veut dire aussi efficience automatique gearbox. Absolument. Et ce n'est pas simplement un nom, parce que je crois que la boîte auto, elle aussi, elle fait baisser les consoles de 0,2 litres. Je vois que tu as bien travaillé, Renaud. Alors, on est devant la version 100% électrique. Tu imagines que beaucoup de gens se posent des questions. Alors, on va faire un deuxième sondage, si vous le voulez bien. Combien pensez-vous que le nouveau Renaud Master 100% électrique peut avoir en autonomie ? Vous verrez apparaître sur l'écran. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont répondu, mais on le dévoilera tout à l'heure. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a dans les versions électriques de proposer aujourd'hui sur ce nouveau Master ? Pas de compromis, encore une fois. Et ça, c'est vraiment la philosophie de Renaud. Plusieurs versions. On va commencer par la version grande autonomie, qui associe une batterie de 87 kWh, avec un moteur de 140 chevaux. Et avec cette version, on peut réaliser jusqu'à... Alors, jusqu'à... Jusqu'à, il y a 72%. Vous êtes 72% d'entre vous à avoir répondu. 460 km. Bravo, vous avez raison, puisque, effectivement, c'est le bon chiffre. Jusqu'à 460 km d'autonomie WTP, il faut le préciser, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est une version qui est parfaitement adaptée aux professionnels qui réalisent beaucoup de kilomètres la journée pour partir en toute quiétude sur la route et sur leur journée de travail. Et on a la deuxième version, qui va, elle, se nommer l'autonomie urbaine. Et comme son nom l'indique, elle est assez dédiée aux professionnels qui évoluent dans les zones urbaines. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Exactement, les métiers de livraison du dernier kilomètre. Alors, cette version, elle associe une batterie de 40 kWh avec un moteur de 130 chevaux. Et avec cette version, on est capable de réaliser jusqu'à 200 km d'autonomie WLTP. D'accord. Alors, Vincent, qui dit batterie, on sait que c'est effectivement important, mais il y a le temps de charge. Ça aussi, un élément clé. Je crois que les professionnels le savent. Je vais demander à Gustave de venir vous montrer. On a ici, voilà, la prise de charge. Alors, ce nouveau Renault Master, il est équipé avec quel type de chargeur ? Parce que je crois que là aussi, il y a eu des gains en temps de charge. Et c'est clé dans le travail pour les professionnels. Oui, là, encore une fois, c'est la philosophie, le savoir-faire de Renault qui a été mis en place aussi sur le nouveau Master. La polyvalence de recharge. C'est tout ce que, la promesse qu'on a toujours fait à nos clients. Sur un véhicule utilitaire, on continue le travail. On a effectivement une première possibilité en courant alternatif qu'on appelle le AC dans les termes techniques. Moi, j'appelle ça type 2 aussi, c'est ça ? Exactement. Tu sais, c'est les bornes qu'on va retrouver essentiellement en ville. Certains des professionnels qui nous entendent et qui nous voient aujourd'hui ont des bornes de ce type peut-être dans leur lieu de travail. Donc, c'est important de le préciser. Sur la version autonomie urbaine, on a un chargeur de 11 kW qui permet de recharger 210 km en 8 heures. Et puis, on passe sur du 22 kW de puissance de charge sur la version grande autonomie. Et là, on va gagner deux fois plus de temps sur la recharge puisqu'on va pouvoir recharger 210 km en 3 heures. Donc là aussi, gain d'efficience. Et alors, pour la version, chacun son langage. Moi, j'appelle ça charge rapide. Il y en a autres qui disent haute puissance. mais il peut encaisser jusqu'à quelle type de puissance sur les bornes rapides, autoroutes et autres. Là, encore une fois, on laisse le choix au client grâce à cette petite trappe, ce petit capuchon qu'on enlève tout simplement. On accède effectivement à la charge rapide comme tu disais, Renaud. Là, encore une fois, deux possibilités. Sur l'autonomie urbaine, on aura un chargeur de 50 kW en DC. Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins, on parle évidemment des bornes qu'on retrouve sur l'autoroute mais même dans beaucoup de centres commerciaux maintenant. Et puis, on va passer à 130 kW de puissance sur la version grande autonomie, ce qui permet d'ailleurs sur cette version 130 kW de récupérer deux heures d'autonomie sur autoroute en seulement 30 minutes. Là, on est bon. Alors, je te propose qu'on fasse une première série de questions parce qu'il y en a et il y en a une qui revient souvent. Alors là, c'est EV Paris. Je ne sais pas qui est-ce qui pose exactement cette question mais elle est liée à ce dont on est parlé. Est-ce que tu peux me dire, c'est peut-être une question piège, mais le poids des batteries que ce soit en autonomie urbaine ou que ce soit en grande autonomie ? Bon, il n'y a pas de piège, rassure-toi. Moi, je ne le connais pas. C'est bien, j'ai le rôle facile, je lis, à poser vos questions. Évidemment, donc deux poids différents parce que deux batteries différentes. Donc, sur la batterie autonomie urbaine, donc le 40 kWh, on est sur un poids de 340 kg. Quand sur la version grande autonomie, on aura un poids de batterie, donc je parle du poids du pack batterie intégralement, à 530 kg. C'est un chiffre, Renaud, qui va nous intéresser un peu plus loin et qui est lié à une question que tu as eue tout à l'heure par rapport au permis. Je n'en dis pas plus ça. On y en a tout à l'heure. Alors, il y a une question aussi qui revient plusieurs fois. Je crois que c'est Patrick qui demande est-ce qu'il existe une version propulsion ? Effectivement, il y a une version propulsion qui va arriver bientôt et qui va, elle, permettre effectivement d'avoir une charge utile augmentée et on communiquerait évidemment sur cette version par la suite. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui disent c'est sympa, j'aime bien les couleurs. Il y en a d'autres qui disent il y a plein de versions, c'est sympa, d'autres qui l'appliquent. Enfin, tu vois, je pense que les gens découvrent. Alors, ce que je te propose, on va maintenant aborder la partie des espaces de chargement. Mais avant, puisqu'on aime bien faire des petits sondages, il y a un élément qui est très important, moi, que j'ai appris avec toi, c'est en fait la largeur d'ouverture des portes. Là, on va parler de la porte latérale. Et à votre avis, je vous demande à vous, professionnels, quelle est la largeur, l'ouverture, quelle est la largeur de porte d'ouverture. Et ça, c'est très important. Quand on charge, tu me l'as expliqué, je ne le savais pas avant, mais c'est un élément qui est capital. Vous avez les éléments, ça répond déjà, tu vois, ça va de 1m80 à 1m30, enfin 1m31, on verra quelle est la réponse. Alors, on va s'approcher, si Gustave peut nous suivre, de cette grande porte. Et puis, je vais ouvrir, tu vas m'expliquer. Mais là, on rentre vraiment dans le concret, quoi. Oui. Alors, premier indice, j'ai envie de dire, par rapport à ta question de sondage. Ça répond, ça répond. C'est la plus grande pièce qu'on retrouve sur Master, la porte coulissante. D'accord, c'est la plus grande. Donc, ça donne un premier indice. Le deuxième indice, c'est que, tu vois ici, on a chargé ensemble cet après-midi des Europalettes. Je suis témoin, j'ai découvert ce que c'était qu'une Europalette. Alors, nos professionnels connaissent parfaitement bien cet outil. c'est un outil de chargement sur des dimensions standards européennes parce qu'une Europalette, ça mesure 1m20 par 0,80 en largeur. donc ce qu'on a là, c'est 1m20. On comprend que c'est plus d'un 20 déjà. Exactement. Et regarde, on en a même chargé deux. Ça veut dire que, sur le sens de la longueur, on est capable de charger 2 Europalettes côte à côte. Donc finalement, qui dit 1m20 ? On sait que les chargements ne sont pas forcément alignés à la palette. Il y a toujours une marge de 5 cm qu'il faut compter. Eh bien, Renault a fait le choix justement de proposer l'ouverture la plus importante et la plus généreuse du segment puisqu'on a très exactement 1m31. Ça veut dire que... Ils sont 56%, bravo, à avoir trouvé 1m31 et c'est tout simplement la plus grande largeur du segment. C'est ça. Et elle permet, regarde, sans aucun problème, avec de la marge de charger convenablement le chargement. Ok, alors Gustave, venez voir aussi, il y a un autre élément que je trouve intéressant que j'ai appris, c'est qu'ici, la cloison a été plus verticalisée et ça, c'est une demande des professionnels toujours dans cette même optique, tu m'expliquais, pour charger plus facilement. Oui, c'était une demande du client, évidemment, et c'était un challenge de Renaud de proposer à la fois une cabine généreuse mais aussi un espace de chargement qui correspond à ce que notre professionnel nous demande. Et pour ça, il fallait travailler cette cloison, donc il y a un travail particulier qui a été fait et je t'invite à regarder cette poignée aussi qui permet d'accéder et de descendre à l'espace de chargement qui a été inclinée de manière à être alignée également sur la cloison. Ça veut dire que pas de mauvaise surprise lors des chargements puisque cette poignée est alignée également. Et ça aussi, c'est une demande des professionnels qui avait dit. Absolument. Je crois qu'en fait, à chaque fois, moi, je discutais avec le chef du produit, tout a été conçu autour des demandes des professionnels. C'est vraiment, c'est leur bébé. Alors, on va passer à l'arrière parce que tout le monde ne charge pas sur le côté. Déjà, je crois qu'aussi l'angle d'ouverture, déjà rien que ça, c'est un élément qui est important de connaître pour le public. J'ouvre, je me permets. Moi, je m'occupe d'ouvrir l'autre porte. Effectivement, tu parles d'ouverture, l'envergure, j'ai envie de dire. Alors, juste en faisant cette petite action, on a l'ouverture ici qui va, tiens-toi bien, jusqu'à 270 degrés. Donc, de part et d'autre, évidemment, et qui permet là aussi, sans mauvaise surprise, de charger sans problème le chargement extérieur. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit facile. Alors là, moi, j'ai une question simple. Quel est le volume de chargement maximum et quel est le poids maximum, la capacité de poids maximum de chargement ? Alors, dans cette version-là, parce qu'on a bien compris qu'il y a plusieurs versions, mais là, je suis à combien ? Alors, on va commencer par le volume, parce que c'est la première question que tu m'as posée. Alors ici, typiquement, on se rappelle sur une version L2H2, la plus commune, on est sur une version 11 m3. Sache que dans une version fourgon, on peut aller jusqu'à 17 m3, avec évidemment des fourgons plus longs et plus hauts, mais on peut même aller au-delà, puisqu'on sait qu'avec des silhouettes particulières, avec des caisses grand volume, on est capable également de proposer jusqu'à 20 m3 de chargement. D'accord, et en termes de poids, de capacité ? De poids, alors effectivement, on a un poids total roulant en charge qui va jusqu'à 4 tonnes et il y aurait une petite particularité tout à l'heure, on va en parler, puisqu'il y a une loi européenne qui est sortie qui nous permet justement de rouler avec le simple permis B, mais on en parlera tout à l'heure, je crois. D'accord, alors on l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas deux versions identiques. Si vous, vous avez des questions et que vous voulez vous rapprocher de votre concessionnaire, vous rentrez vos coordonnées en haut sur l'écran et vous serez contacté rapidement pour avoir les différentes infos et il y a aussi, encore une fois, nous ne sommes pas infaillibles, le petit point i pour avoir les infos complémentaires. Mais il y a d'autres éléments, moi, que j'ai notés en préparant avec toi. Le crochet d'attelage, là, il a été aussi reculé, si je puis dire, pour qu'il soit moins saillant, c'est ça ? Oui, c'est une des contraintes pour les professionnels qui se stationnent en ville, par exemple. Effectivement, le but, c'était vraiment de rentrer au maximum le crochet d'attelage mais aussi de lui faire intégrer parfaitement le marche-pied. Ça permet deux avantages, notamment d'éviter de se blesser lorsqu'on descend ou dès qu'on rentre. Ça, on comprend aisément. Complètement. Et puis, ça évite aussi d'abîmer les véhicules qui sont derrière en stationnement. J'ai presque envie de dire que ça devrait être obligatoire. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui abusent avec ça. Mais là, on est avec les professionnels. Quelle est la capacité pour le coût de tractage ? On peut le tracter chez combien de poids par rapport à ça ? Sur cette version électrique, E-Tech 100% électrique, on est capable de tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Pas mal, ça aussi. D'ailleurs, c'est l'un des records sur le segment. Alors, il y a autre chose qui a attiré mon attention parce que je pensais que c'était standard. Vous allez le voir aussi. C'est ce petit boîtier où il y a deux prises, avec des boutons. Et tu vas dire, non, 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 c'est une innovation. Il y a peu d'utilitaires qui sont équipés. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ça aussi, c'est effectivement une technologie inédite sur le segment. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui nous regardent qui apprécieront vraiment. Alors, c'est un boîtier, effectivement, qu'on peut prendre lorsqu'on prend une version E-Tech 100% électrique et qui propose deux prises dans l'espace de chargement et une prise supplémentaire dans l'espace à l'intérieur du compartiment, dans la cabine. Alors, en réalité, ça permet effectivement, tu le vois bien, soit de brancher un appareil pour l'utiliser ou tout simplement de s'en servir pour recharger les batteries d'un outil et ce, jusqu'à 3,5 kilowatts sur l'ensemble du véhicule. Attends, Vincent, ce que tu es en train de dire, c'est que si sur un chantier, j'ai justement des perceuses, des choses, je peux aller les recharger là ou mettre les batteries parce que maintenant, on est sans fil. Voilà, comme une prise normale, comme si c'était une maison, un bureau. Il n'y a pas de rupture d'activité, c'est-à-dire des fois, on est obligé d'arrêter parce qu'il faut recharger l'outil. Là, notre véhicule, il permet de recharger son outil. C'est génial. D'accord, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je vois toujours les questions qui défilent, n'hésitez pas à les poser, on fera un petit point tout à l'heure, il y a les modérateurs qui répondent pour vous. Moi, il y a un autre détail que j'aime bien parce que je trouve que c'est très soigné, je ne sais pas si Gustave va les voir, ce sont les crochets d'arrimage. Là, on en voit deux mais je crois qu'il y en a quatre mais on peut en avoir jusqu'à ? On peut en avoir jusqu'à 12 en fonction de la demande de client. Je vais monter à l'intérieur parce que c'est vrai qu'il faut les voir, il faut les expliquer. Ces crochets d'arrimage, ils sont multidirectionnels donc en fait, ils sont capables d'être orientés dans le sens que le professionnel souhaite l'utiliser surtout pour sécuriser le chargement et surtout pour le sangler de la bonne manière quand il a besoin vraiment de carton ou de chargement particulier. Oui, donc j'imagine. Et là, celui-là, on n'est pas équipé mais il y a aussi ce qu'on appelle des rails d'aviation qu'on peut avoir sur le côté qui permettent aussi, les professionnels le savent, mais de pouvoir régler les points d'ancrage qu'on veut et en fait, pour pouvoir attacher au mieux, c'est un marchandise. C'est ça, c'est ça. Et tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas deux Renault Master identiques donc là, effectivement, tout est à la carte. C'est vraiment un véhicule qui est personnalisable tant dans les rails que les arrimages mais aussi, tu le vois, dans les habillages, les planchers ou même les habillages. On a du bois de haute densité qui permet vraiment de protéger le chargement et même, on est capable de faire des habillages en polypropylène pour certaines demandes spécifiques des professionnels. Ça me donne presque l'invite de l'aménager en vanne en fait. Il y a un autre point qui est vachement important et là, je ne sais pas si Gustave pourra le filmer mais c'est vrai qu'on peut avoir des éclairages à LED qui sont Je te retrouve où est-ce que je suis passé mais qui sont ultra puissants mais là, pareil, ce n'est pas un détail parce que quand on charge de nuit ou même de l'hiver, tu m'as dit là, ça éclaire comme en plein jour. Oui, on sait que des professionnels commencent très tôt le matin, finissent tard le soir en fonction des saisons hivernales. Le soleil ne se couche pas forcément suffisamment tard donc il y a des professionnels qui travaillent beaucoup la nuit. On est capable aussi de proposer des, comme tu dis, lampes de technologie LED qui éclairent trois fois plus que des ampoules classiques et qui sont aussi beaucoup plus économiques. Exactement. Ok. Je te propose, on va aller répondre à quelle question, on va refermer les portes. Voilà. Et voilà. Il y a des questions, c'est amusant parce qu'à chaque fois, je me demande si tu veux avoir la réponse. Il y a quelqu'un qui demande, je crois que c'est Arthur, j'ai le début de la... Quel est le rayon de braquage ? C'est vrai que ça se me dit, ça peut avoir, effectivement, pour un professionnel, c'est important. Oui, c'est très important, surtout sur un véhicule de cette envergure-là. Le chiffre, il est record, le chiffre, parce que c'est 12 mètres 80. Donc 12 mètres 80, c'est plus d'un mètre de mieux que l'ancienne version, la précédente génération. Et tout ça, grâce évidemment au châssis qui a été, bien sûr, amélioré, mais aussi à la direction qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus démultipliée. Et donc là, on a un avantage en termes d'angle de braquage, mais aussi de confort, finalement. Ok, alors j'ai une autre question. Moi, est-il possible d'avoir le master en transmission auto ? On l'avait dit, mais oui. Oui, avec cette fameuse boîte EAG9 dont tu connais parfaitement l'acronyme. Alors, je vois que le temps tourne. On va aborder la troisième partie. On va monter à bord. Moi, je suis très content. Je peux prendre, est-ce que je peux m'installer au volant ? Bien sûr que tu peux t'installer au volant. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. J'en profite aussi pour faire un autre petit sondage le temps où je m'installe. À votre avis, combien d'assistances à la conduite sont disponibles sur le nouveau Renault Master ? On en parlera tout à l'heure. Mais tu vois, Vincent, moi qui suis plus souvent dans des automobiles, quand je suis monté à bord, je me suis dit, mais c'est comme une voiture particulière. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans un utilitaire. Il y a beaucoup d'éléments qui participent à cette sensation que tu as eue quand tu es monté à bord. La première, c'est déjà qu'effectivement, tous les éléments, que ce soit la qualité des matériaux ou même des sièges d'accellerie, mais on va en parler dans quelques secondes, en fait, ils sont assez similaires d'un véhicule particulier. Et l'autre élément aussi qui est très important, c'est qu'on a une planche de bord qui a été dessinée en forme de S et qui permet vraiment de profiter d'un espace généreux, mais surtout de bien orienter l'écran et le cockpit, forcément, face au conducteur. Alors justement, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. On va aller, j'ai envie de te dire, un peu dans le désordre, mais la première chose qu'on voit, c'est cet écran. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus une voiture ou plus un utilitaire sans écran, mais celui-là, il a pas mal de particularités. Est-ce que tu peux un peu le détailler ? Il a déjà le Air Link de Renault. Oui, alors avant de rentrer dans le détail du Air Link, bon, on se connaît depuis quelques temps, on a préparé ensemble tout ça. J'ai vu que tu es très connecté, que tu as un smartphone, comme tout le monde, comme moi. Et aujourd'hui, quand on rentre dans un véhicule, qu'il soit véhicule particulier ou même utilitaire, on s'attend à avoir une technologie et une interface assez similaires à son smartphone. C'est exactement ce que propose Open Air Link aujourd'hui, avec cet écran 10 pouces capacitif, ça veut dire tout simplement qu'il est aussi réactif et aussi intuitif qu'un smartphone. Il est généreux et surtout, il intègre toutes les fonctionnalités avec ce partenariat qu'on a avec Google. Alors, je te devance parce que je sais que tu voulais me parler de Google. Oui, je sais que ça apporte beaucoup et tu m'as dit que je peux simplement à la voix lui demander là où je veux aller, ça fonctionne. Je t'invite à le faire. Je crois que je peux le faire à la voix, je crois que je peux aussi appuyer sur ce bouton. Hey Google, amène-moi à Bati-Yi. J'aurais dû parier. J'aurais dû parier que tu voulais aller à Bati-Yi. T'as vu la vitesse ? C'est incroyable. Je rappelle, c'est la manufacture où est assemblée de nouveaux renommateurs. Mais là, j'ai tout. J'ai le temps, les temps de charge. Exactement. Et des précisions même que tu ne vois pas là mais que tu peux accéder en cliquant sur les détails. Par exemple, les détails du trajet, tu as le temps pour aller sur place. Tu as effectivement le type de borne qui te propose le temps qui te propose de t'arrêter sur chacune des bornes pour réaliser ton trajet. Tu as même l'autonomie à l'arrivée. Et puis, quand tu veux aller dans les détails, tu as même le détail des bornes et surtout, comment tu peux payer ta recharge. Si tu as un pass spécifique, tu peux le personnaliser. Franchement, bravo. Il y a un autre point aussi, on parlait tout à l'heure, bien sûr, qu'on peut avoir Android ou Apple mais c'est sans fil, tu me disais. Ça, ce n'est pas fréquent dans un utilitaire. Non, ce n'est pas fréquent, c'est inédit tout simplement. Plusieurs avantages à ça. C'est vrai que soit on a envie de retrouver son environnement véhicule particulier et avoir sa réplication sans fil, soit on a oublié son câble comme ça m'arrive souvent. où il ne marche pas. Donc, je peux effectivement répliquer sans fil grâce à la connexion Bluetooth qu'il soit d'ailleurs Apple ou Android quelle que soit la génération de téléphone et puis même si tu as oublié ton câble d'ailleurs, tu peux charger ton smartphone avec le chargeur à induction effectivement de USB-C même en dernière génération donc finalement tous les passagers ont de la connectivité. Vincent, j'ai envie de dire un professionnel passe beaucoup de temps parfois plus de temps que sa maison dans son utilitaire il y a une chose qui est très importante il y a des espaces de rangement qui sont dissimulés partout tu vas montrer mais la capacité totale de tout ce qu'il y a c'est combien ? C'est exactement 135 litres alors tu vas me dire 135 litres ça s'illustre comment ? Effectivement par des rangements partout. T'en as où ? Ça je vois là en plus ils sont occultables c'est exactement ce qu'il faut surtout retenir dans la répartition des rangements c'est qu'ils sont accessibles pour l'ensemble des passagers parce que tu disais quand on part sur une journée de travail on ne part pas forcément seul dans un gros camion comme ça donc évidemment on a des rangements à l'avant deux qui sont cachés sécurisés on a un ouvert ici naturellement on a des gants c'est typiquement là où on les range on a un tiroir coulissant très pratique et très généreux il est énorme celui-là il est très très imposant sans compter évidemment des rangements que tu ne vois pas ici mais qui sont juste en dessous de nous par exemple celui que tu as juste en dessous qui soulève le fauteuil central exactement je t'avais réservé une petite surprise mon cher Renaud j'ai mon casse de chantier alors j'ai une très grosse tête mais je vais le mettre quand même allez moi aussi je joue le jeu en plus c'est éclairé on peut y mettre des chaussures aussi exactement on a même une boîte à outils qui est en dessous parce que toi le tien se soulève aussi exactement je vais le montrer d'ailleurs à Gustave pour que nos nos professionnels le voient effectivement on a vraiment de la place donc à la fois effectivement c'est des rangements supplémentaires mais aussi qui sont très sécurisés parce que non voyants de l'extérieur du véhicule le casque te va très bien merci ça aussi cette partie centrale parce qu'on a trois places au front de s'abaisser alors j'ai découvert quelque chose tu me montrais vas-y parce qu'en gros c'est vrai que pour un professionnel pour pouvoir faire je ne sais pas éditer ses factures même voir imprimer ils le font là aussi dans leur master c'est ça un véritable bureau mobile j'ai compris j'ai compris alors regarde comment ça s'illustre on a effectivement ce dossier central qui avec cette simple action va pouvoir se rabattre et on a déjà dans un premier temps une plateforme comme une tablette un ordi exactement tu parlais d'ordinateur tu parlais d'imprimante des fois il y a des mini-imprimantes surtout pour les métiers de la livraison ou autre ou même des métiers qui ont besoin d'éditer des factures sur place je crois qu'on comprend on peut le faire ici et puis regarde dès que tu vas soulever cette petite trappe tu peux même et vous pouvez même évidemment avoir un rangement supplémentaire anti-dérapant tu le vois effectivement où on a notre ordinateur et je crois que tu as vu quelque chose c'est ça non mais ce que je vois là je pense que c'est fait pour en fait que si je le charge parce que tu me parlais de la V2L je peux la brancher tu vois je suis et oui c'est bien mais ça j'avais vu effectivement simplement en fait quand tu refermes il y a de la place pour laisser passer le cap ça c'est vachement malin c'est ça et en plus c'est sécurisé parce que c'est non voyant de l'extérieur également d'accord Vincent le temps tourne donc avant qu'on aille voir sur les questions il y a quelqu'un qui demande combien il y a d'anneaux d'arrimage je reviens parce que la question depuis longtemps on peut avoir jusqu'à 12 c'est ça j'ai déjà dit mais voilà je voulais y répondre il y a une chose qui est très importante au delà du confort c'est la visibilité périphérique et là aussi il y a des nouveautés puisque je crois qu'on a déjà deux caméras raconte pour l'arrière alors si tu veux bien Renaud j'ai hâte de parler des caméras des aides à la conduite il y a un élément et je t'avais laissé la surprise que je voulais te présenter sur cet écran c'est ce qu'on appelle le Converter Compagnon est-ce que tu en as entendu parler de ça ? oui une fois tu fais durer le suspense mais je ne pouvais pas ne pas te présenter ça qu'est-ce que c'est que le Converter Compagnon ? le Converter Compagnon c'est une innovation d'ailleurs qui a fait qui a mis en valeur justement l'ingénierie Renault mais ça a eu un prix exactement c'est un prix qui a été décerné à Renault justement lors du dernier salon Solutrans de Lyon qui est connu par les professionnels j'imagine et en fait cette interface elle permet d'accepter une application qui a été développée par un carrossier pour des ambulances pour des cellules froides et qui permet tout simplement de contrôler sa transformation directement depuis Open Air Link oui pour que le public comprenne c'est-à-dire que ces éléments-là avant il fallait mettre un boîtier qui généralement perçait le tableau de bord on faisait des trous j'explique c'est-à-dire que si je voulais démarrer mon gyrofard ma sirène tout ça se faisait avec un petit boîtier ça abîmait le tableau de bord si j'ai bien suivi le Converteur Compagnon maintenant c'est inappli en fait je pilote tout là tu pilotes tout et du coup en plus quand je revends mon utilitaire pour la valeur c'est mieux j'ai pas abîmé et ça permet d'avoir tout type c'est ça c'est exactement ça donc tu viens de citer quelques avantages de cette technologie Converteur Compagnon parmi les principales comme tu viens de le dire c'est bénéficier d'un écran généreux pour contrôler sa transformation c'est aussi ne pas dégrader le tableau de bord pourquoi c'est important parce que pour la revente d'un véhicule ça veut dire qu'on peut revendre le véhicule sans qu'il soit dégradé mais aussi il faut le savoir si un véhicule qui a été transformé et vendu et a une destination d'une fonction différente il suffit juste de mettre à jour notre Open Air League pour récupérer une autre transformation on est à 36 minutes tu vois il y a tellement à dire on pourrait faire 3 heures je reviens sur les caméras parce que là je vois qu'en fait il y a une caméra permanente et puis il y en a une autre raconte oui deux caméras effectivement donc tu viens de le dire cette première caméra qu'on a en rétrovision dans le rétroviseur elle est disposée au centre des portes arrière et en fait on va appeler ça une caméra à vision permanente elle va en permanence si on le souhaite exactement en roulant visualiser l'arrière du véhicule surtout elle est grand angle en fait c'est que je vois très largement c'est ça et la deuxième caméra elle elle est positionnée sur la partie haute des portes arrière et voilà je vais t'inviter à mettre la marche arrière et on voit ici comme elle est positionnée de manière assez haute et large et bien on a une vue à 180 degrés lors des manœuvres et de stationnement d'accord je vais couper mais ça c'est vital parce qu'en fait la vue c'est la vie pour les publicitaires accompagné de cet environnement qu'on peut avoir on a effectivement une nouveauté sur Nouveau Master c'est les radars périphériques et l'avantage c'est d'avoir l'environnement total du véhicule représenté graphiquement sur l'écran et donc évidemment c'est de la sécurité d'accord deux derniers mots aussi pour moi qui aime l'automobile les sièges sont chauffants je ne sais pas si c'était possible on peut même avoir un fauteuil suspendu pour amortir pour le dos et puis autre détail j'ai trouvé ça vachement sympa ils ont renforcé sur les côtés je ne sais pas si Tim peut les filmer et ça aussi ça vient de la part des professionnels qui disent on passe notre temps à monter et à descendre ça pouvait s'abîmer plus vite c'est ça voilà donc tu vois c'est un ensemble de choses comme ça que je trouve vraiment assez sympa alors autre mot aussi puisqu'on a fait le questionnaire sur le nombre d'Adas c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet on va terminer par ça sur l'habitacle il y en a combien je n'ai pas demandé de toutes les raconter mais les plus importantes qui aident le conducteur de son utilité c'est vrai que les 20 ça serait impossible à dire maintenant les principales celle que je citerai en premier ce serait le régulateur de vitesse freinant ça veut dire quoi alors ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un simple régulateur qui va fonctionner et puis qui va se désactiver lorsqu'on sera dans une pente parce que justement si on est dans une pente il va freiner automatiquement et il va toujours maintenir la vitesse de consigne que le conducteur aura programmé d'accord entre autres pêle-mêle j'ai envie de te citer aussi les radars d'angle mort mais aussi le freinage dans les rétroviseurs le freinage actif d'urgence et puis les radars effectivement tout autour du véhicule il y en a plein le maintien dans la voie mais il y a un point qui est très important aussi pour moi il faut savoir que vous pouvez aller régler dans vos configurations personnelles les types d'adass que vous souhaitez activer ou pas c'est-à-dire que vous pouvez vous le faire à la carte et point très important chaque matin quand vous démarrez vous appuyez deux fois sur ce petit bouton la voiture dans le cercle et en fait ça remet automatiquement vos choix personnels donc ça désactive ce que vous avez choisi de désactiver ou ce que vous avez choisi et ça je dis merci Renaud parce que c'est vive la liberté tu as raison on sait que ça peut être pénible tous les jours de désactiver ça s'appelle d'ailleurs pour la petite histoire le mode MySafety voilà donc effectivement tu as raison et puis tous ces éléments d'aide à la conduite et notamment ce MySafety permet à nouveau master d'être prêt pour la nouvelle norme GSR2 alors peut-être que certains professionnels qui nous regardent sont déjà au courant de cette norme qui va enrichir et augmenter la sécurité à bord qui sera en vigueur à partir de juillet 2024 ok Vincent on va sortir du bureau mobile parce que le temps tourne j'ai des questions qui reviennent avant d'aborder la dernière partie mais ça je la trouve sympa cette question là parce qu'elle me parle moi j'utilise souvent l'application MyRenault avec ma voiture personnelle est-ce qu'elle est aussi disponible sur ce nouveau Renault Master totalement on est vraiment sur Open Air Link interactivité avec le véhicule MyRenault on le sait ça permet d'avoir une interaction avec son véhicule et on va encore plus loin si jamais vous avez une version E-Tech 100% électrique puisque avec MyRenault on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires comme la programmation de la charge on peut aussi voir l'autonomie en temps réel le niveau de charge du véhicule et puis tout simplement aussi préconditionner l'habitacle et si jamais je prends mon café le matin qui fait 2 degrés dehors mon habitacle ça n'a rien à envier à une berline moderne de luxe il y a une autre question qui demande aussi y a-t-il c'est vrai qu'on n'en a pas parlé l'assistant à la conduite de la remorque je ne savais pas oui en permanence il y a des calculateurs qui permettent de calculer l'oscillation du véhicule et d'adapter à chaque fois l'assiette pour maintenir un confort idéal même lorsque le véhicule est remorqué alors il y a quelqu'un qui demande et moi je ne comprends pas bien la question mais c'est combien le tarot je pense qu'on parle de tarif alors c'est très simple à retenir sur les versions thermiques on est sur un tarif à partir de 40 000 euros et de passer d'une version à une autre c'est tout simplement 1500 euros de plus avec 500 euros d'avantage client tout comme les motorisations il faudra rajouter uniquement 1000 euros d'accord je croyais qu'on allait jouer aux cartes Vincent pour cette dernière partie c'est ce qu'on disait un peu au début on va parler des différentes versions on ne peut pas toutes les citer mais je crois que tu avais fait un calcul entre les silhouettes qui sont assemblées à Batilly alors d'ailleurs est-ce que vous savez combien il y a de silhouettes qui elles sont fabriquées directement là-bas à Batilly il y a un petit sondage qui va apparaître mais ensuite avec les moteurs les finitions les tailles on a combien de versions disponibles alors effectivement quand tu associes tout ça on a jusqu'à 350 versions et là 350 il y a 350 métiers c'est vraiment à la carte et je ne te parle même pas de toutes les transformations qui sont possibles d'être réalisées avec des carrossiers agréés d'ailleurs il y en a plus de 60 en France agréés par Renault donc ça c'est important c'est le label en fait de qualité on va dire pour transformer parce que chacun si je te suis se concocte son master j'ai presque envie de dire que c'est des possibilités presque sans limite avec nouveau master ok alors je voudrais qu'on aille jeter un oeil si Gustave peut nous suivre sur cette version alors on appelle ça comment moi pour moi c'est un camion Ben mais je crois que c'est un nom particulier là c'est une des versions c'est quoi ? c'est une des silhouettes d'ailleurs ça s'appelle un châssis cabine équipé d'une Ben basculante et là effectivement on est sur une version aussi on nous posait tout à l'heure le poids des batteries il est de combien ? tu avais répondu mais je te le redemande parce qu'en fait il y a une astuce avec le poids des batteries par rapport au règlement européen explique effectivement il y a une loi européenne qui permet de déduire le poids de la batterie sur un véhicule électrique du poids total en charge en roulant je me mets à côté de toi ça veut dire concrètement que sur un véhicule de 4 tonnes quand on va enlever les 530 kg de batterie on sera à moins de 3 tonnes 5 et ça veut dire qu'avec un simple permis B on va pouvoir rouler avec ce véhicule donc c'est vraiment une opportunité pour les entreprises d'accord alors ça c'est important par rapport à la question qu'il y avait au début on avait fait durer le suspect il n'y a pas besoin de permis C pour conduire voilà on a la réponse vous pouvez conduire avec le permis B alors il y a une autre question cette Ben est-elle produite directement dans l'usine dans la manufacture d'ailleurs il faut dire de bâtis oui la silhouette qu'on voit là oui elle est fabriquée effectivement à bâtis alors là on voit qu'il y a un coffre en plus mais elle peut être aussi proposée sans coffre ou avec un coffre plus étroit oui c'est infini alors on arrive à 43 minutes 44 minutes tu vois on tient nos délais on avait dit que ce live durerait 45 minutes je vous remercie d'abord de poser beaucoup de questions je vous remercie les modérateurs qui sont derrière mais s'il fallait un mot de la fin Vincent on l'a vu moi j'ai compris en fait j'ai envie de te dire c'est du sur-mesure mais comment tu résumerais les points forts de ce nouveau Renault Master alors qu'est-ce qu'il faut retenir encore une fois en quelques mots évidemment l'efficience tu l'as compris j'ai compris que c'était le mot clé au coeur de ce véhicule c'est le mot chapeau on peut dire un véhicule utilitaire avec de grandes capacités de chargement beaucoup de possibilités de transformation des gains de consommation incroyables de la technologie mais aussi de la connectivité finalement ce qui peut résumer le mieux toutes ces caractéristiques c'est un outil de travail puissant je ne sais pas ce que tu en penses mais ça traduit bien après c'est un compagnon de route moi il me donne envie de prendre la route j'ai envie qu'on parte à la fin de ce live je t'emmène on va à bâti et quelle que soit la version et la silhouette que tu veux parce que je te rappelle qu'on a la possibilité si vous voulez vous faire confectionner votre nouveau master comme vous le souhaitez en fonction de votre métier on vous invite à vous rapprocher de votre concession favorite et puis à l'aide d'un conseiller dédié Renault Pro Plus ils vous construiront le projet pour rouler avec le master adapté à vos besoins je rappelle vous laissez vos coordonnées en haut et puis vous serez recontacté directement on tient nos délais 45 minutes et 30 secondes merci de nous avoir suivis merci à toi Vincent j'ai appris beaucoup de choses et puis n'hésitez pas voilà à aller demander plus au concessionnaire et puis moi je te propose qu'on parte moi je vais me réinstaller au volant vous savez moi j'aime tout ce qui roule et encore plus le Renault Master donc je vous dis un grand merci et on peut partir maintenant on prend la route allez merci beaucoup Renault et merci à tous Vincent un grand merci à toi ciao à bientôt